Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau J-Tech. Le J-Tech, c'est l'actualité high-tech de la semaine sur ZeroNet TV. C'était la semaine de SFR. L'opérateur a fait une série d'annonces vendredi. Jérôme Colombin et François Sorel ont interviewé son patron, Michel Paulin, qui nous parle notamment des dernières avancées de la 5G. Microsoft nous propose une nouvelle déclinaison de Windows 10, estampillée S. Eric Le Bourneau nous dira quels sont ses avantages et ses ou sont d'inconvénients. Nintendo annonce une nouvelle console portable inattendue, la 2DS XL. On vous dira si elle nous fait rêver ou non. Un test de smartphone avec le dernier né de chez Hisense, très robuste et joli, c'est rare. Et enfin, un VTT avec assistance électrique. David Noguera a roulé plusieurs kilomètres avec, il nous fera son débrief. Le J-Tech chaque semaine, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur ZeroNet TV. Et on commence ce J-Tech par l'actualité de SFR, qui a agité cette fin de semaine. L'opérateur mobile a réuni la presse pour faire quelques annonces sur la couverture mobile, sur la 5G. Son patron, Michel Paulin, a répondu aux questions de Jérôme Colombin et François Sorel. Il prend des engagements sur la couverture mobile, des engagements chiffrés. On l'écoute. Écoutez, nous étions très heureux d'annoncer aujourd'hui le fait que nous avons atteint 88% de la couverture de la population en 4G. Et donc, c'est 22 points de plus que ce que nous avons fait en un an. Vous le savez certainement, SFR aujourd'hui est l'opérateur qui déploie le plus de sites depuis 6 trimestres consécutifs de 4G. Et nous avons l'ambition de continuer à déployer massivement. Mais comme vous l'avez dit, la couverture est un objectif. Nous avons l'ambition avant de fin 2017 de dépasser 90%. Et nous avons l'ambition d'atteindre 99% de la population en 4G. Donc, en moins de 6 ans, 99% de la population sera aujourd'hui déployée en 4G par SFR. Mais au-delà de cette couverture, nous voulons donner de la capacité, du débit, de faire en sorte que les usages soient les plus fluides possibles. Et donc, c'est pour ça que nous déployons massivement une technologie. Et on parlera certainement de technologie. On va parler beaucoup de technologie. Qui s'appelle la 4G plus 300 Mbps. Dans laquelle nous avons aujourd'hui l'ambition de pouvoir offrir des débits qui vont jusqu'à 300 Mbps aujourd'hui, 500 Mbps dès l'année prochaine et 1 Gbps avant la fin 2019. Donc, vous voyez, nous sommes déjà couverts 22 villes, dont l'agglomération parisienne, il y a quelques jours. Et l'ambition, c'est de pouvoir couvrir 32 agglomérations dans l'ensemble des villes à ces technologies. Alors, quand on dit jusqu'à 300 Mbps, c'est théorique, Michel. C'est-à-dire qu'il faut être collé à l'antenne et être seul à télécharger. On va dire que ce sont des débits maximum théoriques que la plupart du temps on n'a pas. Mais ça prouve en tout cas que le réseau s'upgrade et devient de plus en plus rapide et performant. Tout à fait, ce sont des débits théoriques. Mais en même temps, c'est quand même aussi très pratique. Ça veut dire que plus vous avez un gros tuyau, plus vous avez aujourd'hui un réseau qui a la capacité. Nous sommes le premier opérateur en nombre de sites et surtout en nombre d'antennes déployées. Vous avez des gros tuyaux. Ça fait en sorte que même si vous n'êtes pas collé à l'antenne et si vous n'êtes pas tout seul, si vous êtes nombreux et éloignés, vous avez la capacité de pouvoir avoir un surf au meilleur débit. Microsoft a fait sa grande conférence built, la conférence des développeurs à Seattle. L'occasion de revenir sur une nouveauté annoncée il y a peu, Windows 10 S, une version destinée au monde de l'éducation. Plus fiable niveau sécurité, mais il a cependant un inconvénient majeur. C'est Eric Lebournou qui nous en parle. Ils ont présenté en même temps que ce Windows 10 S, leur dernier produit Surface, justement on en parlait, qui est le Surface Laptop, qui est un ordinateur portable plus classique que ce qu'on a vu auparavant, qui clairement ressemble à un MacBook, on va dire ça. Ultra fin, ultra joli, ultra design. Mais qu'il y a la particularité de tourner sur cette version de Windows qui s'appelle Windows 10 S. Ce qu'il y a de particulier de cette version de Windows, c'est que vous ne pouvez plus installer des logiciels comme on le fait traditionnel. Vous ne pouvez plus installer des logiciels, c'est génial. Non mais il faut passer par le Store. Alors vous êtes obligé dans cette version pour installer un logiciel de passer par le Windows Store. Ça me rappelle de mauvais souvenirs quand même, avec le fameux Windows RT. Tout à fait. Sauf que là, Windows RT, c'est pourquoi il y avait Windows RT, c'est parce que c'était une tentative de Microsoft de faire tourner des PC sous arme. Là, il n'y a pas une contrainte matérielle. Le Surface Laptop est un PC tout à fait traditionnel. Par contre, il y a des choix économiques. Mais Microsoft a décidé avec cette version d'interdire l'installation de logiciels hors de son Store. Autrement dit, ce qu'ils veulent, c'est que vous passiez à la caisse. En tout cas, qu'ils contrôlent intégralement la distribution de logiciels sur Windows. Mais qu'est-ce qu'on y gagne ? Il est moins cher ? Alors, ce qu'on y gagne, moi je ne sais pas trop. Si, il y a un aspect sécurité. Exactement. Les premiers à avoir fait ça et à avoir rencontré un grand succès, c'est Apple. Quand Apple a lancé l'App Store en 2008, d'ailleurs beaucoup de gens ont râlé, commençaient par moi en disant... L'App Store sur Mac OS X. Non, l'App Store sur l'iPhone. L'App Store sur l'iPhone en 2008. Parce qu'il y a aussi un App Store sur Mac OS X. Et c'était, voilà, si vous voulez qu'on installe un logiciel sur l'iPhone, il faut que vous passiez par notre Store. On connaît maintenant le succès phénoménal de l'App Store. Là, en fait, Microsoft fait la même chose pour Windows. Si vous voulez donc installer un logiciel sous Windows 10 S, il faudra passer par Microsoft. Ça risque de déplaire quand même pas mal à tous les gens qui connaissent bien Windows, qui utilisent des applis... Je vais prendre un exemple très simple, Steam, par exemple, pour jouer à des jeux vidéo. Steam sur Windows 10 S, vous ne pouvez pas l'installer puisque... Il n'y a pas d'appli Steam, en fait. Il n'y a pas d'appli Steam sur le Store ou Microsoft. Et les jeux ? Les jeux, s'ils sont sur le Store, vous pouvez les installer. Mais autrement, si j'achète un jeu, je ne peux pas l'installer. Non, vous ne pouvez pas l'installer. Nintendo crée la surprise en annonçant une nouvelle console portable, la 2DS XL. Alors, elle est refermable, elle n'a plus la 3D, mais surtout, elle a un prix très attractif. On en parlait sur 100% Gaming. La première 2DS était en fait d'un seul bloc, avec l'écran intégré dans... Vraiment, d'un seul bloc. Là, ils se sont revenus à un écran qui est rabattable. L'écran 3DS. Voilà, en fait, c'est ça, à la forme de la 3DS classique. Je trouve ça un petit peu étrange. En même temps, ce n'est pas non plus quelque chose de mal. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de 3D, donc ça, c'est cool. C'est ça, ils ont arrêté ce gimmick de la 3D qui, en fait, ne servait à rien. Et moi, je la trouve plutôt subisante, cette console. Si maintenant, la Switch est sortie et que, d'un point de vue technique, c'est quand même moi qui considère la Switch comme une console portable, c'est sûr que la 3DS a pris quand même un sacré coup de vieux. Mais bon, ce n'est pas le même prix, 150 euros. Mais c'est 150 euros. Elle n'est vraiment pas chère et elle est plutôt, moi, je la trouve plutôt pas mal, en fait, d'un point de vue design. Alors, apparemment, elle est quand même très plastoc, elle n'est pas... Voilà, mais c'est une... Pour les enfants, et puis, il y a un catalogue de jeux quand même sur 3DS qui est hallucinant. 3DS, 2DS, tout le parc installé, 3DS, 2DS, fonctionne sur la console. Donc ça, c'est dingue. L'écran, il paraît-il, est vraiment meilleur que la précédente console. Le processeur est plus puissant, donc je ne sais pas à quoi ça va servir. C'est, je pense, le même processeur que sur la New 3DS, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'itérations de la 3DS. Et il y a eu la dernière 3DS sortie, c'était une version un peu plus puissante avec ce petit stick supplémentaire à droite qui vous permet de bouger la caméra sur certains jeux. On va voir peut-être que Nintendo va, à l'occasion de l'E3, nous sortir peut-être des nouveaux jeux. Oh, il y en aura, oui. Nintendo 2DS, peut-être que ça va donner un coup de bouche justement aux jeux portables qui étaient un petit peu en sommeil, là. Même si je pense que l'E3, là, quand même, Nintendo va surtout mettre l'accent sur la Switch. Je pense que ça va être quand même leur principale ambition, c'est de fournir du catalogue pour la Switch, parce qu'il va falloir quand même, même si on est content d'avoir Mario Kart et Zelda... Oui, puis l'arrivée de la 2DS XL n'arrête pas le flot de jeux qui étaient d'ores et déjà prévus, dont on sait qu'ils vont arriver. D'ailleurs, quand elle a été annoncée, ils ont annoncé qu'il y aurait un jeu Epic Min, je crois. Et puis, il y a un jeu avec les Miis. Et puis, il y a un Fire Emblem, là, qui ne va pas tarder à arriver aussi. Donc, bon, Fire Emblem était prévu. Les deux autres, un peu moins. Mais voilà, enfin, ils ne vont pas arrêter non plus le développement des jeux portables sur leur console portable, les vrais, pour le coup, celle-ci. Voilà, c'est juste, ça va donner un périphérique supplémentaire de jeux nomades dans le catalogue Nintendo et permettre de peut-être mettre les premières 3DS au rencard. Pas facile de faire un smartphone à la fois extrêmement robuste et en même temps joli. C'est pourtant ce que semble avoir réussi iSense en sortant le ROC C30. Le test vous est présenté par François Bledin. Le ROC C30 de iSense est un smartphone renforcé. Mais il diffère des autres modèles renforcés par le fait qu'il ressemble vraiment à un smartphone normal. Un smartphone renforcé, normalement, c'est lourd, c'est encombrant, ça a une grosse coque. Et le iSense n'est absolument pas dans cette catégorie. Ce smartphone utilise un cadre en métal, des renforts en caoutchouc, particulièrement au niveau des coins, et un écran avec un verre Gorilla Class 4. Alors le verre Gorilla Class 4 est donc plus solide que le verre traditionnel, mais il est solide que jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que si le téléphone tombe de haut sur du gravier, par exemple, les côtés verts, alors là il va casser comme un téléphone normal. Toutes ces caractéristiques, ça procure un premier effet de renforcement. Mais si ça ne suffit pas, le constructeur livre une coque en plastique transparente à mettre donc au dos du smartphone. Le ROG C30 est non seulement renforcé, mais en plus il est étanche, puisqu'il a la certification IP68. Ça veut dire qu'on peut l'immerger pendant 30 minutes à 1,50 m de profondeur. Les points forts de cet appareil sont d'abord son écran Full HD, qui est de bonne qualité tant au niveau de la luminosité que du taux de contraste, et aussi l'autonomie qui est satisfaisante tant pour passer des communications que pour utiliser des logiciels et surfer sur le net. En août, il possède un bon capteur photo, donc pourra servir d'appareil photo d'appoint en extérieur et en intérieur. Et en plus, il y a un bouton spécial pour prendre les photos sur le côté du smartphone. La seule faiblesse de cet appareil, c'est sa puissance. En effet, le processeur n'est pas très véloce, ce qui fait qu'il n'y aura aucun problème pour utiliser des applications courantes ou pour surfer sur le web. Mais par contre, pour jouer, ça sera beaucoup plus difficile et par exemple, il ne faut pas compter jouer en 3D avec une bonne fluidité d'affichage. Lorsqu'on achète un smartphone, on se préoccupe aussi de sa robustesse. Et là donc, avec le ROC C30, il n'y aura aucun problème pour l'utiliser dans la vie de tous les jours. Alors, évidemment, on ne pourra pas jouer avec, mais pour une utilisation courante, pas de problème, sachant en plus que son prix de 300 euros est raisonnable pour un smartphone renforcé. Ne seriez-vous pas tenté par une très jolie balade en VTT avec les beaux jours qui reviennent ? David Noguera en a testé un qui pourrait intéresser ceux qui sont plus à l'aise avec une assistance électrique. C'était dans le Zéro 1 Live. C'est un VTT 27,5 pouces avec un moteur Yamaha 250 watts. C'est un équipement assez classique, mais qui va bien parce qu'il a beaucoup de couple. Il a vraiment été calibré pour délivrer pas mal de pêche dès l'accélération. Donc, on a différents modes. Alors, quand on dit vélo électrique, il faut bien préciser, ça ne dispense pas de pédaler. Non, c'est pour ça qu'on prend la version courte du terme. Mais c'est vrai que ce sont des vélos à assistance électrique. Donc, c'est vraiment, il faut continuer de pédaler. Donc là, on a pris quelques plans d'une sortie en forêt, mais on a pris ceux qui bougent le moins. Alors, on est plutôt sur des routes avec pas trop de relief. Mais bien évidemment, le but, c'est quand même d'aller prendre des chemins où ça monte un petit peu, ça descend. Mais quel intérêt d'avoir un VTT électrique ? Eh bien, le premier intérêt que moi, je tiens systématiquement à rappeler quand même, parce que je le partage aussi avec des proches, quand ils voient ces VTT, c'est du vélo de feignant. Sauf que quand même, ce jour-là, j'ai fait une sortie avec 4 autres personnes qui avaient un niveau, qui roulaient tous les dimanches, qui connaissaient parfaitement le chemin. Et j'ai eu, finalement, aucun mal à les suivre. Alors, évidemment, j'ai voulu me faire souffrir, entre guillemets, un petit peu. Donc, je n'ai pas abusé de l'assistance. Mais en tout cas, je n'avais pas peur de faire ces 45 kilomètres qu'on a fait ensemble. Donc, vraiment, on est dans une logique de se dire, je veux me remettre au sport. Ou je veux en tout cas, je veux en profiter. Je ne veux pas être bridé. Et puis surtout, imaginez, là, on parle de moi, mais ça pourrait très bien être moi avec une très bonne condition physique. Et puis, finalement, faire une sortie avec ma femme en forêt. Et auquel cas, lui, sans présager des conditions physiques des dames, se dire que finalement, je lui apporte un peu d'aide. Et on peut vraiment s'échapper. Et c'est vraiment, moi, ce qui me plaît énormément, et de plus en plus dans les vélos à l'assistance électrique, c'est qu'on n'a pas cette contrainte de se dire, est-ce que je vais y arriver ? Et c'est ainsi que se termine ce J-Tech. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Et puis, merci de votre fidélité. Vous êtes plus nombreux, semaine après semaine. Vous pouvez commenter et partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501